Gérald Darmanin, c'est une information de Thomas Desprez du service politique de RTL. Vous avez rendez-vous ce matin à 11h30 avec le président de la République et les principaux responsables de la majorité. Le président de la République revient des Etats-Unis. Est-ce qu'une solution pour gouverner est en vue ? Je le souhaite. Je le souhaite évidemment pour les Français. On a une grande responsabilité, c'est de pouvoir gouverner ce pays et éviter le drame des extrêmes, qu'ils soient à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Donc je le souhaite profondément. Mais c'est quoi la solution ? Vous excluez bien évidemment de gouverner avec la France Insoumise, avec le Rassemblement National, avec les écologistes. Les socialistes sont fréquentables par exemple ? Ou ils ont pactisé avec LFI ? C'est pas comme ça qu'il faut raisonner parce que dans ces cas-là vous ne trouverez jamais de majorité. Pourquoi faire ? Ce qui serait intéressant... Ah donc vous êtes plus ouvert ? Parce que jusque-là par exemple les écologistes, pour vous il était impossible d'envisager de gouverner avec eux. Pourquoi faire ? C'est la question. Est-ce qu'on est d'accord sur l'essentiel ? Moi je ne suis pas d'accord avec les Verts, avec Mme Tondelier, avec Mme Rousseau, parce qu'on n'est pas d'accord sur le respect qu'on doit aux forces de l'ordre. On n'est pas d'accord sur manifestement la laïcité. Quand on invite Médine à l'université d'été, on a une petite différence. On n'est pas d'accord sur le nucléaire. On va faire une alliance politique avec les Verts alors qu'ils veulent mettre fin au nucléaire, à l'énergie nucléaire. Donc la question c'est pourquoi faire ? Dans cette campagne, on a peu parlé d'entreprises, d'ouvriers, on n'a pas utilisé les mots, d'intelligence artificielle. C'est quand même les enjeux, me semble-t-il, très importants de notre économie et de notre avenir. De handicap si on veut faire des choses plus sociales. Donc la question c'est pourquoi faire ? Et donc si nous avons une majorité des socialistes jusqu'au LR pour être d'accord, pour une politique pro-entreprise, pour donner davantage de moyens aux ouvriers, pour continuer le nucléaire, pour soutenir nos armées, pour respecter les forces de l'ordre, moi je soutiendrai un gouvernement qui peut-être serait un peu nouveau par rapport à notre habitude électorale. C'est notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, mais pas un gouvernement juste comme le simulateur d'un journal, où on a juste à rajouter des groupes politiques comme dans un domino, c'est pas un jeu la politique. Pourquoi faire ? La question c'est quel contrat de gouvernement ? Pour l'instant je constate que le parti socialiste est toujours attaché à la France insoumise. Je m'en désole, nous pourrions tout à fait travailler avec les leaders socialistes s'ils rompaient fondamentalement avec le programme délirant de la France insoumise. Mais dans ce que vous dites, est-ce que ça veut dire que ça pourrait vous intéresser de diriger ou de participer à un gouvernement avec ce type de coalition ? J'ai déjà expliqué que je souhaitais redevenir député. Les électeurs de Tourcoing, d'Aluan dans ma circonscription m'ont élu. Ça fait 7 ans que je suis au gouvernement, donc je souhaite revenir député. Mais en tant que député, je souhaite soutenir évidemment un gouvernement qui soit conforme à ce que je pense. Et ne pas laisser la France insoumise rentrer en responsabilité. Êtes-vous impatient qu'Emmanuel Macron accepte la démission du gouvernement, justement pour redevenir député ? Je pense qu'il est sain et qu'il est bon qu'après des élections législatives, nous ayons un nouveau gouvernement. Après, il y a des événements exceptionnels. D'abord, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le président de la République a eu raison de le rappeler. Personne n'a gagné. Nous, on a perdu. Je pense qu'il faut aussi qu'on se le dise. Il faut d'ailleurs qu'on fasse notre autocritique. C'est un mot que je n'entends pas non plus beaucoup. Quand on est depuis 7 ans au gouvernement en majorité et qu'on perd, c'est qu'on a fait des choses pas bien. Donc, il faut savoir pourquoi on a fait des choses pas bien. Et puis, il y a les Jeux Olympiques. Donc, il y a deux événements qui peuvent permettre de comprendre pourquoi on prend quelques jours de plus. Mais il est certain qu'il est tout à fait sain qu'un nouveau gouvernement soit nommé. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous ne voulez pas que la situation dure trop longtemps. Vous ne voulez pas être ministre chargé des affaires courantes trop longtemps. Mon destin personnel importe assez peu. Quand vous êtes ministre, ce n'est pas la mine. Voilà, moi mon grand-père travaille dans la mine, je sais ce que c'est. Au-delà de votre sort, je voulais dire, pour le pays, vous ne voulez pas que la situation dure trop longtemps. Je trouve que c'est normal et légitime qu'après des élections où les Français ont voté au plus grand nombre depuis 1981 pour une élection législative, avant mon année de naissance, sans doute avant la vôtre, je vous regarde, je pense que c'est normal qu'on en tire des conclusions politiques. Après, on constate tous, contrairement à ce que dit le Front populaire, qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui. Donc, qu'on prenne quelques jours pour former une majorité ce n'est pas anormal, mais oui, il faudra évidemment qu'il y ait des changements à la tête du gouvernement. La semaine prochaine, vous serez donc ministre chargé des affaires courantes et député élu. Nous vous verrons plus souvent à l'Assemblée nationale ou à la place Beauvau ? Je ferai mon travail de ministre de l'Intérieur parce que c'est un travail important pour la sécurité des Français. Il y a la sécurisation du 14 juillet. Il y a 130 000 forces de l'ordre qui sont là partout en France. Il y a malheureusement des événements à Sainte-Solines de nouveau le week-end du 20 juillet avec beaucoup de violence. On attend 5 000 événements radicaux. Et moi, je suis là pour protéger des agriculteurs et pour aider les gendarmes. Il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous l'êtes à plein temps. Donc, je serai ministre de l'Intérieur. On va revenir sur cette situation sécuritaire. Mais auparavant, quelle est votre prochaine ambition politique ? Vous savez, moi, j'ai l'impression qu'on fait chambre commune et peut-être que la question de savoir si on ne fait pas rêve à part en ce moment. Voilà. Donc, moi, je souhaite qu'on fasse chambre commune avec les leaders de la majorité, avec la majorité, qu'on continue à être dans le même mouvement, Renaissance, de la majorité présidentielle, devenue désormais minorité, incontestablement. Mais c'est de la démocratie, il faut l'accepter. Et il faut qu'on fasse des rêves communs. J'ai l'ambition. Tout le monde a l'ambition et c'est tout à fait normal. Mais l'ambition, elle n'a d'intérêt que si elle est collective. Parce que si chacun vit dans sa chacunière, alors... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez peur que les ambitions de Gabriel Attal, par exemple, Edouard, Philippe... Mais tout le monde est concerné. Mais ce sont des gens de grands talents. C'est des gens de grands talents. C'est des gens de grands talents. Chacun a ses ambitions. On peut citer Elisabeth Borne. Très modestement, ou Bruno Le Maire, je pourrais aussi y contribuer. Et donc, il faut que nous nous posions quelques instants, que nous comprenions pourquoi nous avons perdu, plutôt qu'une fuite en avant sans cesse de responsabilité. Que nous parlions de la ligne politique. Ce n'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays ? Et ensuite, les ambitions, elles s'exprimeront individuellement. Et c'est tout à fait normal. Donc, le temps des ambitions... Il n'y a pas, il n'y a pas, me semble-t-il, il n'y a pas de place que pour l'ambition individuelle. Donc, le temps des ambitions n'est pas encore venu. Est-ce que vous confirmez que vous ne serez pas candidat pour être le patron des députés Renaissance ? Alors ça, je le dirais, vous le comprendrez bien, mes collègues députés. Oui, mais l'élection, c'est demain. Oui, mais je pense que tout le monde se connaît dans ce groupe d'une centaine de personnes. Tout le monde a été très courageux, a été élu. J'en parlerai ce matin à mes collègues députés. Gabriel Attal sera probablement candidat, probablement aussi élu. On peut être Premier ministre et président de groupe ? Je pense qu'on n'est pas là pour savoir qui est le plus beau, qui est le plus fort, qui est le plus ambitieux. J'espère que nous aurons une direction de notre groupe et de notre parti. Parce que le plus important, me semble-t-il, c'est notre parti, qui se remettra en cause. Et j'en fais partie. Il faut que chacun fasse son examen de conscience, si je veux dire, de ce qui n'a pas fonctionné. Et qui prendra en compte toutes les sensibilités. Je pense que c'est l'occasion d'en parler ce matin avec Gabriel, qui a été un excellent Premier ministre, qui a très bien dirigé la campagne, aussi avec d'autres personnalités. Personne n'a d'hégémonie. Et tout le monde doit travailler collectivement pour la France. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire pour la France ? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas savoir qui dirige quoi. Quelle ligne politique, quelle coalition on veut ? Est-ce qu'on veut ou pas que le nucléaire continue dans notre pays ? Ou est-ce qu'on sacrifie le nucléaire sur l'autel d'une alliance politique ? Ce n'est pas la question qui divise la majorité aujourd'hui ? Si, je pense que si. Je pense que nous ne savons pas exactement ce que nous souhaitons. Et ça, c'est un problème important quand on fait de la politique. Quand on est fait de la politique, il faut appliquer des convictions politiques. Moi, mes convictions politiques, c'est assez clair. Je suis pour une majorité une coalition. Pour ne pas qu'il y ait d'instabilité dans le pays. mais pas à n'importe quel prix. Vous avez désapprouvé le dîner d'Edouard Philippe avec Marine Le Pen en décembre dernier. Non, je n'ai pas désapprouvé. Le journal Libération. Non, je n'ai pas leçon de morale. Je n'aurai pas dîné avec Mme Le Pen, mais je ne donne pas de leçon de morale. Vous n'avez jamais échangé déjeuner ou dîner avec des responsables ou des élus du Rassemblement National, notamment pendant les discussions sur la loi immigration ? Non, je n'ai jamais dîné avec des responsables du Rassemblement National, mais je ne fais pas de leçon de morale. Ce qui est sûr, c'est que j'essaye de garder mes dîners pour des personnes que j'apprécie. Je reviens sur la situation sécuritaire. Environ 45 000 forces de sécurité hors sécurité privée sont mobilisées pour les cérémonies des JO. Comment allez-vous assurer le maintien de l'ordre ? Je dirais parallèlement avec les manifestations qui s'annoncent, les grèves aussi. D'abord, ces Jeux Olympiques sont un événement extraordinaire. C'est le premier événement mondial que réconise un pays. Et je pense qu'aucun pays ne l'a aussi bien préparé. Est-ce que la question que je vous pose se pose ? Mais je vais vous répondre. Si vous me permettez, quelques instants, c'est le plus grand événement du monde à organiser. C'est normal de prendre quelques instants. Et c'est grâce à nos services de renseignement, à nos policiers et nos gendarmes, que nous arriverons effectivement à organiser ce plus grand événement du monde tout en assurant la sécurité des Français ailleurs. Et c'est pour cela que nous avons prévu des réserves d'intervention de policiers et de gendarmes. S'il y avait des méga-feux de forêt dans le sud de la France, s'il y avait une crise migratoire, s'il y avait des grandes manifestations. Et nous sommes capables aujourd'hui de faire face à plusieurs fronts sécuritaires. Donc je suis extrêmement serein pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Combien d'hommes, gendarmes mobiles, GIGN, CRS, sont encore mobilisés en Nouvelle-Calédonie ? Quelle est la situation là-bas ? Alors la situation est toujours difficile. Il y a eu un dixième mort à tir de riposte du GIGN, puisque cette personne tirait sur nos gendarmes. Un dixième mort cette semaine, oui. Exactement, la situation se déroule dans de meilleures conditions sécuritaires. On a pu tenir deux élections, une européenne et une législative, en Nouvelle-Calédonie. Encore cette nuit, j'ai travaillé avec le haut-commissaire et l'ensemble des 30 unités de force mobile pour répondre à votre question, pour libérer ce qu'on appelle la route de Saint-Louis, qui est le lieu le plus difficile en Nouvelle-Calédonie. Donc nous regagnons du terrain encore, mais la situation est difficile en Nouvelle-Calédonie. Une toute dernière question, si vous deviez donner un conseil à votre futur successeur au ministère de l'Intérieur, c'est lequel ? De dormir quand on peut dormir. Ça vous manque ? De dormir ? Oui. Ça fait quatre ans que je suis ministre de l'Intérieur, le jour où je ne le serai plus, je dormirai sans doute un peu plus, parce que j'aurai plus de temps, mais je dormirai mieux. Parce que quand vous avez en charge la sécurité des Français, vous vous inquiétez pour eux. Et oui, ça fait quatre ans que je m'inquiète pour la sécurité des Français. Et c'est une magnifique fonction des ministères de l'Intérieur, extrêmement exigeante, et surtout ne jamais oublier qu'on est là pour aider des policiers, des gens qui risquent leur vie tous les jours. Ça n'aide pas beaucoup à dormir, d'avoir en responsabilité des femmes et des hommes qui sont pères et mères de famille et qui meurent pour nous. Gérald Darmanin, merci.